... Au menu de cette édition, Adam Abaro a désigné ce jeudi une commission chargée d'enquêter sur les biens de son prédécesseur et a jamais parti en exil pour la Guinée équatoriale. L'ancien président Gambien est accusé de détournement de fonds. Les Kenyans iront aux urnes le 8 août pour les élections générales dans un contexte tendu, une situation similaire à celle précédente depuis l'introduction du multipartisme d'il y a 25 ans. Enfin, face d'armes entre le Soudan et les États-Unis, Khartoum espère que Washington revienne sur sa récente résolution de prolonger de trois mois sa période de réflexion. A toutes et à tous, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session de l'information démarrant par des nouvelles de la Gambie où le président Adam Abaro a désigné ce jeudi une commission chargée d'enquêter sur les biens de son prédécesseur, Yahya Djamé. Parti en janvier dernier en exil pour la Guinée équatoriale, l'ancien président est accusé de détournement de fonds. Les détails. Présidé par un juriste, un comptable assermenté et un banquier, la commission d'enquête mise sur pied par le président Gambien Adam Abaro a pour mandat désamilé la gestion de certaines entreprises publiques ainsi que les biens et les transactions financières de l'ancien président Yahya Djamé et de certains de ses associés. Tout en assurant qu'il ne s'agissait pas d'une chasse aux sorcières, le président Adam Abaro a déclaré faire confiance à la commission pour mener des délibérations impartiales et faire la lumière sur les allégations contre l'ancien président. Le ministre de la Justice, Aboubakar Tambabou, a quant à lui précisé que la commission avait trois mois pour mener son enquête et remettre ses conclusions au président Adam Abaro et que toutes ses audiences seraient publiques. En mai dernier, le ministre de la Justice avait annoncé le gel des biens de Yahya Djamé, soupçonné par les autorités d'avoir détourné plus de 50 millions de dollars, soit environ 44 millions d'euros. Notons que Yahya Djamé contrôlait des activités allant de la boulangerie aux fermes agricoles et était régulièrement accusé de mettre la main sur des secteurs commerciaux florissants. Dans les rues de Kigali, la capitale rwandaise, rare sont ceux à avoir entendu parler de Franck Abineza et de Philippe Mpaïmana. Et pourtant, ce sont les deux candidats d'opposition qui affronteront le président sortant Paul Kagame à la présidentielle du 4 outre. Éléments d'explication à travers ce reportage. La candidature des deux hommes n'a été validée par la commission électorale que quelques jours avant le début de la campagne, soit ce vendredi. Dotés de très peu de moyens financiers, ils n'ont que trois semaines pour se faire connaître. Face à un parti au pouvoir hégémonique, la tâche semble insurmontable et une large victoire du président sortant est attendue. Paul Kagame est l'homme fort du Rwanda depuis qu'à la tête de sa rébellion du Front Patriotique Rwandais-FPR, il a renversé en juillet 1994 le régime Hutu extrémiste qui avait déclenché trois mois plus tôt le génocide des Tutsis. Nous ne mettons pas en doute nos chances de gagner. Nous savons que beaucoup de gens en ont marre de ce même gouvernement depuis 23 ans. Ils ne le disent pas parce qu'il y a un climat de peur. Depuis longtemps, les gens ont peur de s'exprimer. Donc c'est possible de voir des gens qui disent « on vous aime, on vous aime », mais sans oser l'exprimer. Donc nous pensons que les gens vont apprendre à avoir une transition pacifique. Cet homme de 40 ans qui n'a plus enregistré son parti qu'en 2013, après son retour d'exil, a été le seul homologué à s'opposer deux ans plus tard à une réforme controversée de la Constitution, adoptée depuis. Celle-ci permet à Kagame de se présenter pour un troisième mandat le 4 août et potentiellement de diriger le Rwanda jusqu'en 2034. La tâche est tout aussi ardue pour le troisième candidat, Philippe Mpaimana. Et je connais ceux qui sont en prison, je connais ceux qui ont été libérés, qui n'ont pas la liberté, je connais tout ce qu'on dit. Et il m'a fallu seulement m'engager à ce que je donne à mon pays l'occasion de dire qu'on peut être sur une nouvelle ère où la démocratie peut être possible. L'ancien journaliste de 47 ans tente, tant bien que mal, d'organiser des meetings. Seul candidat indépendant dans la candidature a été validé par la commission électorale sur quatre aspirants. Mpaimana débutera donc sa campagne sans affiche, faute de temps pour lancer les impressions. Élections toujours le 8 août. Ce sont les Kenyans qui sont appelés aux urnes pour les élections générales dans un contexte tendu. Des violences sont précédées à des degrés divers chaque élection dans ce pays depuis l'introduction du multipartisme il y a 25 ans. Reportage. Depuis plusieurs mois, la violence fait partie du quotidien des agriculteurs du comté de Laiképia, dans le centre du Kenya. Des hommes armés font régulièrement irruption sur leur terre pour voler leurs bétails et brûler leurs maisons. Pour le gouvernement kenyan, c'est l'œuvre de simples bandits. Mais les victimes dénoncent des manœuvres d'hommes politiques locaux avant les élections du mois d'août. Ils veulent expulser les agriculteurs, expulser les agriculteurs qui possèdent de grandes exploitations et tout leur prendre. Ils ne font pas ça pour leurs bétails, mais pour leurs chefs de guerre, leurs rois ou leurs politiciens. Au Kenya, les électeurs votent souvent selon leur ethnie. Expulser certaines tribus peut donc s'avérer stratégique sur le plan politique. Plus de 700 Il-Chamus ont dû fuir après des raids de la tribu Pocot en mars. Coincés dans un camp de réfugiés loin de chez eux, ils ne pourront pas aller voter. Certains politiciens essayent de prendre un avantage politique en expulsant certaines communautés et en s'appropriant leurs terres et leurs ressources. Les raids entre tribus ont toujours existé entre Il-Chamus et Pocot. Mais ce qui n'était qu'une bataille pour du bétail, tourne désormais au bain de sang. Des hommes ont toujours protégé le bétail et lors des raids, certains finissent par se faire tuer. Mais c'est assez étrange de voir que maintenant, ils tuent femmes et enfants, comme ça, sans aucune pitié. Si les Pocot et les hommes politiques issus de leur rang sont tenus pour responsables de ces exactions, ils ne sont pas épargnés pour autant. La tribu a récemment accusé le gouvernement de mener une opération militaire à leur encontre de façon disproportionnée. Trois de leurs chefs locaux ont été tués ces derniers mois. En reste au Kenya, où une responsable du gouvernement a été brièvement enlevée ce jeudi par des membres présumés des islamistes radicaux Shebab dans la région côtière de Lamou. Mais de sources sécuritaires, une opération pour la libérer s'est soldée par la mort de cinq personnes. Les détails. Myriam El-Mawi, qui dirige le département des travaux publics au sein du ministère kényan des infrastructures, a été enlevée par des hommes armés sur une route. Mais rapidement, selon un haut responsable de la police kényane, qui a souhaité garder l'anonymat, une opération conjointe de la police et de l'armée a été lancée à sa rescousse. S'en est suivie une fusillade entre les kidnappeurs et les forces de sécurité arrivées sur les lieux. Et selon le haut responsable policier, quatre membres des forces de sécurité et le garde du corps de Myriam El-Mawi ont péri dans l'échange de coups de feu. De son côté, le porte-parole de l'armée kényane n'a pas souhaité donner de précision sur le bilan ou les circonstances précises de l'attaque. Mais il a toutefois confirmé que la victime avait été secourue. Elle a été transportée par avion à Nairobi pour y être soignée, mais on ignorait ce jeudi soir si elle souffrait de blessures liées à l'acident lui-même ou à la fusillade. Ces dernières semaines, les Shebab, un groupe islamiste somalien affilié à Al-Qaïda, ont multiplié les attaques dans la région de Lamou, dans lesquelles plus de femmes policiers et une dizaine de civils ont été tués depuis mai dernier. – En bref et en images, au Tchad, un ancien candidat de l'opposition à la présidentielle de 2016 a été arrêté à son domicile par la police ce jeudi, destitué en juin dernier de la mairie de la capitale économique Moundou pour malversation financière. Lauken Medar a été interpellé ce jeudi après-midi sur convocation de la police judiciaire. Président du parti d'opposition Convention tchadienne pour la paix et le développement, Lauken Medar a été conduit au commissariat de Moundou. Selon des témoins, pour procéder à l'interpellation de l'ex-maire, les forces de l'ordre ont tiré en l'air. Et pour cause, ses partisans s'étaient rassemblés autour de lui pour s'opposer à son arrestation. Pour l'avocat de l'opposant, la police n'aurait pas dû forcer son client à se rendre au commissariat, alors qu'à 16h, les bureaux sont déjà fermés. Pour le moment, le gouvernement n'a pas réagi. Mesdames, Messieurs, cette édition suit son cours et je l'annonçais en titre. Le ministre soudanais des Affaires étrangères a affirmé ce jeudi regretter la décision de Washington de prolonger ses sanctions contre Khartoum. Il a néanmoins déclaré que cela n'entraverait pas la communication entre les organismes de renseignement et de défense des deux pays. Les images. Donald Trump, le président américain, a prolongé jusqu'au 12 octobre la période probatoire sur la levée totale des sanctions américaines à l'encontre du Soudan. Le vin est tiré, il faut le boire. L'embargo est vieux maintenant de 20 ans. Et le président soudanais Omael Béchir, pour exprimer son mécontentement, a suspendu les discussions avec Washington sur le sujet. Mais ce n'est pas tout. Son parti du Congrès national a affirmé jeudi qu'il tiendrait les États-Unis pour responsables si des troubles surgissaient dans le pays. De son côté, Ibrahim Gandour, chef de la diplomatie soudanaise, tente d'apaiser les tensions. Il promet que Khartoum continuera à travailler avec Washington en vue d'une levée de l'embargo. Dans ce sens, il est souhaité que les États-Unis reviennent sur leurs décisions et tiennent leurs engagements. Une attitude qui pourrait porter à croire que Khartoum n'est pas partant pour la feuille de route indiquée par les États-Unis et qui demande la fin du soutien aux groupes rebelles au Soudan du Sud, la fin des hostilités dans les provinces du Darfour, du Nil bleu et du Cordo-Fan sud et une coopération avec le renseignement américain contre le terrorisme. La MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo, a tenu une conférence de presse hebdomadaire en République démocratique du Congo. Le bureau conjoint des Nations Unies au droit de l'homme y a annoncé la découverte de 38 nouvelles fosses communes dans la province du Kasseï. Par la même occasion, l'ONU a réaffirmé son attachement à l'accord de la Sainte-Sylvestre. On retrouve notre correspondante sur place, Yayet Mavinga Nzao Kataï, pour le point. Le bureau conjoint des Nations Unies au droit de l'homme a annoncé la découverte de 38 autres nouvelles fosses communes probables à Diboko et à Sumbula dans la province du Kasseï. Au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa, mercredi 12 juillet, le BCN-UDH a indiqué avoir soutenu une mission d'enquête conjointe avec la justice militaire dans ce territoire de la province du Kasseï. Cette découverte porte à 80 le nombre de fosses communes déjà identifiées dans cette partie du pays et plus d'un million de personnes ont été contraintes de fuir leur habitation à cause des violences dans la région. Les provinces du Kasseï font face à des violences sanglantes depuis l'année passée. Des miliciens du chef traditionnel Khamuna Sampou tués en août 2016, ainsi que les forces de l'ordre sont accusées des tueries. Au cours de la même conférence de presse, l'ONU a réitéré son appel à l'application de l'accord du centre interdécisant qui prévoit les élections avant fin 2017. « Conformément à notre mandat, nous soutenons l'application de l'accord signé le 31 décembre 2016 et qui stipule que les élections devront être organisées avant la fin de l'année 2017. » Le porte-parole intérimaire de la mission onusienne, Théophane Kinda, a réagi ainsi aux propos du président de la Commission électorale nationale indépendante, Korné Nanga, qui a annoncé vendredi dernier le report des élections en République démocratique du Congo. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite au programme sur Sika. Très bonne fin de soirée à chacun et à tous. Sika. 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 她.